Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour reparler un petit peu des aspirateurs robots, donc en particulier cet Ecovax et donc ce T10 Turbo. Donc on va le voir, c'est un aspirateur laveur, donc avec des mops, on vous a présenté le T9 il n'y a pas si longtemps que ça. Ici le T10, en fait on n'est pas sur le même système de mops, on verra que c'est des mops en fait circulaires. Sa base de recharge, donc il faut aussi recharge en eau, donc décharge au sale, recharge en eau claire, et puis on va voir tout ça en détail. Alors sur la façade de ce carton, qu'est-ce qu'on va voir ? On remarque tout de suite cette base, cette station. Donc station qui est plutôt imposante puisqu'elle fait 45 cm de côté, avec ce robot et particularité en fait c'est cette caméra à l'avant. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on nous annonce comme fonction ? Et bien il y a cette fonction Osmo. En fait Osmo c'est la techno des mops rotatives qui vont venir laver votre sol. Il y a ensuite la techno Ivy 3. En fait Ivy 3 c'est tout simplement le système de caméra, donc avec une intelligence artificielle derrière, donc qui va permettre en fait au robot aspirateur de reconnaître, enfin déjà de détecter des objets sur sa voie, et ainsi de les éviter en fait sans les toucher. On aura aussi le séchage à l'air chaud. Donc ça c'est le séchage tout simplement des mops. Une fois que votre aspirateur a fini, et bien ces mops viennent se sécher directement sur la base. Enfin on aura un assistant vocal. Alors les robots Yvkovax, en tout cas du moins à partir du T10, embarquent ce qu'ils appellent Yiko. Et Yiko en fait c'est l'assistant vocal intégré au robot, ce qui vous permet en fait directement de dialoguer avec votre robot aspirateur. Et sur ce côté, on va retrouver cette techno Ivy 3, donc avec cette détection par caméra, en plus du lidar en fait qui va s'occuper uniquement des obstacles devant son chemin. Alors au niveau du contenu du paquet, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Et bien tout simplement on va retrouver cet aspirateur. Donc l'aspirateur qui fait 35 de diamètre, et on est sur du 11 cm en fait de hauteur. Donc on est au-dessus de la barre des 10, donc vérifiez bien en fait sous vos meubles, voilà, il nous faut 11 cm et demi pour être tranquille. On va retrouver donc les deux brosses latérales, puisque ici il y en a deux, donc même principe sur les Kovacs, vous avez des couleurs pour vous repérer. Vous avez ces fameuses mops, donc ces mops en fait de lavage, qui vont venir en dessous, enfin sous l'aspirateur. Donc c'est des mops qui sont magnétiques, le support est magnétique, donc vous avez juste à les poser, et là c'est fixé. Idem en fait pour les brosses, donc on vient sur la rouge, et puis c'est parti. Alors donc ce système en fait de lavage, il est ultra fonctionnel, puisque là en fait vous avez vraiment un nettoyage, donc qui va être mécanique, plutôt que d'avoir en fait un pad qui va soit vibrer, en fait, ou soit traîner derrière l'aspirateur. Là continuellement, en fait, ces mops en fait vont tourner, et vont permettre en fait d'aller frotter le sol. On retrouve chez Kovacs ce fameux panier flottant, donc qui marche très très bien, donc vous avez toujours les petites ailettes en caoutchouc, donc qui vous permet en fait de venir raquer le sol, et toujours bien sûr la possibilité de venir enlever la brosse, tout simplement pour les nettoyer. On retrouve comme sur la gamme ECOVAX, donc en haut de gamme, en fait vous avez les 6 capteurs autour de l'aspirateur, donc ces 6 capteurs vont venir détecter les éventuels escaliers, les éventuels vides auxquels l'aspirateur serait amené, en fait justement pour ne pas qu'il chute. Alors on a cette fameuse fonction AI-V3, donc AI-V3 c'est tout simplement cette caméra, et cette caméra en fait va permettre plusieurs choses, on le verra ensuite dans l'application, mais elle va vous permettre au robot en fait, à l'intelligence artificielle de détecter les obstacles, mais aussi vous pouvez prendre le contrôle au niveau de la caméra et utiliser ce robot comme caméra de surveillance par exemple, ou comme robot de surveillance. On retrouve comme chaque aspirateur ECOVAX, donc les capteurs ici sur les côtés, qui lui permet de ne pas aller se bloquer au niveau des obstacles, et ce fameux capteur LiDAR qui permet de faire une cartographie laser, afin que le robot n'aille pas taper en fait sur vos meubles. Au cas où en fait on a toujours ce bumper, donc qui est constitué de bandes en caoutchouc, et qui permet de ne pas abîmer vos meubles. On aura ensuite cette station, donc qui fait 45 de large sur 43 de profond, sur à peu près 45 de haut. Donc c'est là dessus en fait que le robot va venir s'enclencher, en fait pour se recharger, mais aussi pour se vider en eau propre et en eau sale. Vous avez aussi les trois petits boutons en fait du haut, qui peuvent être verrouillés pour les enfants tout simplement, et qui permettent en fait le rangement ou le départ de l'aspirateur. Sur le dessus en fait vous avez les deux réservoirs donc au sale, puis au propre à droite, donc contenant à peu près 3 litres, et au milieu donc un petit rangement en fait avec une petite brosse, et l'emplacement tout simplement pour le produit de nettoyage. Alors justement concernant ce nettoyage, et bien là on a quasiment rien à dire en fait sur ce T10. On est vraiment sur le haut de gamme en fait d'Ecovax, on est sur une puissance donc de 3000 pascal, on est sur une batterie de 5200 mAh, ce qui assure en théorie une autonomie en fait d'environ 260 minutes, un bon 4 heures. Alors nous dans le test en fait on est sur une superficie de 80 m², et à 80 m² et bien on est environ à 60% de batterie restante à la fin de 60 m². Donc autant dire que les 200 m² logiquement ils devraient y arriver sans trop de soucis. Alors concernant l'efficacité en fait du nettoyage, concernant l'aspiration, il n'y a franchement aucun souci, alors je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais alors la poussière, le sable, etc, vraiment tout y passe, et sur nos échantillons d'environ 200 g, on est quasiment à chaque fois à 190 g de ramassé. Alors ça c'était le bruit du robot, on va dire en puissance moyenne, donc on le verra un petit peu après, mais on a plusieurs puissances, en tout cas ce qui concerne l'aspiration, ce qui vous permet en fait de le faire fonctionner, que vous soyez là ou non. A noter aussi pour ceux qui le souhaitent, la possibilité qu'il effectue plusieurs passages à un même endroit. Alors ce qui est vraiment impressionnant avec ce T10, en fait c'est la reconnaissance. Donc déjà le lidar en fait fait ses preuves, mais alors la caméra plus les capteurs latéraux en fait sont super utiles. Alors là on voit qu'il cafouille un petit peu, puisque c'est juste une petite planche qui est posée en dessous de ses capteurs, mais là on voit bien que sur les meubles, enfin contre les meubles en fait, il ne touche à aucun moment. Alors ce qui est d'autant plus appréciable en fait, c'est que vous n'ayez pas à faire le ménage avant que l'aspirateur ne passe, tout simplement puisqu'il va détecter automatiquement ce qu'il trouve sur le sol. Alors là on voit que c'est un jeu de cartes, donc c'est une boîte assez légère, à sa hauteur, et donc il vient la fleurer. Donc il la touche quand même, malgré tout il arrive quand même à la détecter, à passer autour. Alors on reproduit la chose, du coup ici avec une miniature, donc c'est vraiment une petite voiture, et là malheureusement en fait il vient la toucher, mais il s'en aperçoit assez vite, et en fait il rectifie un petit peu sa trajectoire. C'est quand même très performant en fait comme système, alors je ne vous montre pas, mais bien évidemment j'ai essayé avec des objets beaucoup plus volumineux, avec lesquels en fait il réagit parfaitement. Alors un petit bémol, en fait c'est sur sa fonction de nettoyage des tapis, lorsque vous mettez vos mops pour laver la maison, et bien ça désactive en fait le nettoyage des tapis, il s'en rend compte, et va refuser en fait de monter sur vos tapis, tout simplement pour éviter de les mouiller. Donc ça c'est un petit point négatif, en fait il va falloir choisir, soit lavage, soit aspiration des tapis. Alors je vous parlais tout à l'heure vitesse d'aspiration et bruit, je vous ai fait un petit test en fait, pour bien se rendre compte des différences. et je vous ai fait un petit test en fait, donné pour 68 décibels, en mode aspiration et nettoyage, alors le niveau d'aspiration en mode silencieux. Moi ce que je préfère en fait c'est le mode normal, donc on a un léger bruit d'aspirateur, rien d'handicapant, on arrive tout de même à s'entendre à côté. Alors ce qui est bien avec ce genre d'aspirateur, en fait c'est qu'il nous parle aussi. Je commence le nettoyage personnalisé. Alors vous allez me dire c'est gadget, mais en fait c'est très très utile, puisque lui embarque en fait son propre assistant vocal, donc il s'appelle Yiko. Donc vous allez pouvoir l'appeler, et dans le résumé des commandes, et bien ça va être, Yiko va laver la cuisine, Yiko va laver le couloir, ou encore, Yiko vient ici et nettoie. Et alors ça c'est la fonction qui est trop bien. En fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir la maison, pour vous chercher, et à partir de là, va délimiter une zone de 2 à 3 mètres, tout autour de vous, et va commencer à nettoyer autour. Donc scénario catastrophe, vous êtes dans la cuisine, vous préparez un truc, vous faites tomber quelque chose, Yiko vient ici et nettoie, et là donc il arrive en fait, et vous pouvez partir à autre chose. Donc comme on le voit, en fait on a l'application Yikovax, où on voit en live, en fait, où le robot passe, donc on aura les pièces, etc. Et donc on a une visue très facile, de là où il se trouve. Alors on l'a vu tout à l'heure, en fait, la base de recharge comprend 2 réservoirs d'eau, mais il n'y a pas de sac aspirateur. Et bien ça en fait, tout simplement ça va rester, dans le petit réservoir, en fait, sur le robot aspirateur, qui a une contenance d'environ 400 millilitres, ce qui restera en fait suffisant pour une maison normale, mais sans animaux, si vous avez des chiens, des chats, etc., beaucoup de poils, je pense que le réservoir se remplira quand même assez vite. On se retrouve maintenant, donc dans l'application Yikovax, où on va retrouver l'ensemble des robots Yikovax, qu'on a enregistrés pour notre maison. Page d'accueil, et bien ça sera tout simplement la carte. Cette carte, vous l'aurez une fois que vous aurez fait votre première cartographie rapide, donc qui est préconisée au tout départ. Alors sur le bandeau inférieur, on va avoir trois choix. On va d'abord avoir cette fonction de zone, qui va vous permettre en fait de aspirer spécifiquement une des pièces. A droite, on va avoir personnalisé, qui va nous permettre en fait de définir une zone spécifique en fait de nettoyage. Si on déroule, on va avoir l'option carte. Donc carte, c'est ce qui va permettre en fait de gérer donc votre map, ce qui va permettre en fait de découper vos pièces, de rassembler des pièces, de les nommer, etc. Donc les nommer, ça va être pratique en fait pour interagir avec l'assistant vocal d'Ico. Sur la droite, on aura menu connecter. Donc connecter, ça va vous ouvrir en fait l'état de votre base. Donc à savoir si les réservoirs d'eau sont pleins, sont vides, etc. Mais aussi de lancer quelques actions comme nettoyer les lingettes ou encore les sécher à l'air. On pourra ensuite définir en fait la façon donc de nettoyage. Donc soit on fera un mode standard qui sera pour toutes les pièces de la maison, soit un mode personnalisé. Donc en étant sur un mode standard, on va pouvoir choisir tout simplement le nombre de passages. Donc là, on a le choix entre un ou deux passages et ensuite on aura la force d'aspiration. On aura ensuite le choix pour la fonction de lavage. Donc est-ce qu'on passe de façon normale ou est-ce qu'on passe de façon beaucoup plus rapprochée. ça va avoir l'effet en fait de faire à un seul endroit tout simplement deux passages. On aura ensuite plusieurs options comme un mode serpillère uniquement si vous ne voulez pas du mode aspiration. Le nettoyage au profondeur des coins qui vont insister au niveau des plaintes et des bas de meubles. Et vous allez pouvoir choisir une séquence de nettoyage. Si vous avez un ordre des pièces, et bien là, c'est ici que vous pourrez le définir. En revenant donc à la page d'accueil, et bien donc on a notre carte, on a les planifications de nettoyage et on voit tout simplement une petite icône avec un Y. Et bien ça, c'est le mode Yiko. C'est leur assistant vocal. Donc quand on clique dessus, on va avoir le choix en fait de l'activer ou non. Donc par défaut, il est activé et on va pouvoir ensuite choisir sa langue, mais aussi le volume. Ensuite, vous pouvez cliquer en fait sur voir toutes les commandes. Et là, vous aurez donc l'ensemble des commandes. Et vous pourrez lui dire Yiko, viens ici et nettoie. Nettoie la cuisine, nettoie les salons, etc. Donc là, vous avez un aperçu en fait de toutes les commandes, ce qui est quand même complet et plutôt simple, on va dire, d'utilisation. Alors l'avantage, plutôt qu'avec les assistants vocaux habituels, c'est que là, en fait, vous n'avez pas de profil. Donc n'importe qui peut dire à Yiko, va laver la cuisine. Alors tout à l'heure, en fait, on parlait des caméras. Sur le haut à droite, en dessous l'engrenage, vous avez un petit bouton représentant une caméra. Et un code PIN à mettre. Alors la première fois, vous allez devoir en définir un. C'est juste une question de sécurité. Alors cette petite option, en fait, c'est un gadget, mais c'est plutôt sympa puisqu'elle vous donne accès en fait à la caméra qui se trouve devant l'aspirateur. et à l'aide d'une croix directionnelle, vous allez pouvoir guider votre aspirateur et éventuellement surveiller votre maison. Donc là, vous aurez plusieurs choix avec l'audio, avec des modes de croisière. Donc votre aspirateur, finalement, deviendra un petit peu comme une caméra de surveillance et vous permettra un petit peu de surveiller l'intérieur de votre maison. Donc vous avez le bouton encore plus simple qui vous permet en fait de rentrer à la base et le robot va directement se recharger. Alors on revient en fait sur les programmes de nettoyage et ce mode personnalisé puisque je le trouvais sympa déjà sur le T9 et là, donc, il est repris sur le T10. Donc ça, c'est un véritable avantage au niveau de cet aspirateur et de cette application. Ça vous permet en fait, pièce par pièce, de définir les niveaux de nettoyage, donc le nombre de passages, force d'aspiration, etc. Donc très utile, par exemple, sur un couloir qui peut se salir très vite à contrario d'un salon qui est plutôt propre et qui ne nécessiterait qu'un seul passage. Alors je ne vous ai pas fait deux captures, mais il est bien sûr possible de définir des plannings jour par jour, heure par heure, en fait, concernant les pièces à nettoyer et leurs paramètres de nettoyage. Alors je vous fais un petit après, donc à savoir que la maison a été nettoyée la veille, en fait, par un autre robot, donc du même genre. Et donc là, c'est après 60 mètres carrés, donc tout simplement. Donc vous voyez un petit peu la quantité d'eau, sachant que je l'ai mis en mode assez intensif au niveau de l'eau et avec une passe, on va dire, croisée. Donc là, vous avez le niveau d'eau propre qui a descendu en conséquence et puis bien sûr, en fait, au milieu, le petit rangement avec la brosse et l'éventuelle bouteille de produit. Donc, assez efficace et puis je ne m'attendais pas vraiment à avoir de l'eau grise comme ça. Alors, on va conclure du coup avec cet Ecovacs T10 Turbo. Globalement, en fait, il n'y a rien d'étonnant. On est sur un produit en fait de la gamme Ecovacs. Ecovacs, en fait, qui sort toujours des aspirateurs qui sont haut de gamme. On le voit par le prix. Ce T10, donc, il est affiché à 1100 euros et actuellement, donc, il est en promotion à 899 euros. Alors, là où il va se différencier des autres aspirateurs, eh bien, c'est d'abord sa fonction lavage. Donc, on l'a vu, sa station qui contient deux réservoirs, donc, eau propre, eau sale, qui va permettre tout simplement de laver les mobs, enfin, déjà de recharger en eau les mobs qui va permettre en fait de faire le lavage complet de la maison, mais aussi le lavage des mobs après le passage de l'aspirateur. L'aspirateur va aller se recharger bien évidemment en électrique sur la station, mais va aussi nettoyer ses mobs. Donc, il y a plusieurs crans dans le bas de la station qui vont permettre en fait de frotter les mobs et donc l'aspirateur va s'auto-nettoyer. On a aussi ce processus d'air chaud, enfin, de séchage à l'air chaud. et bien tout simplement ça va durer de 2 heures à 4 heures et il va s'auto-sécher en fait les mobs. Ce qui va avoir donc double effet, c'est un empêcher tout ce qui est moisissure, etc. et donc qui est lié en fait, c'est les bactéries. Tout simplement parce que l'aspirateur va aller nettoyer, ramasser toutes les saletés de votre maison et si vous le laissez comme ça en fait dans sa base humide, et bien tout simplement les bactéries vont se développer. Alors, un second avantage en fait, c'est cette technologie Ivy, cette caméra donc frontale qui va permettre à l'aspirateur donc de reconnaître des objets sur le sol. Alors, on l'a vu, ça marche plutôt bien, même avec des petits objets, et bien l'aspirateur va tourner autour, parfois va les toucher mais ne va pas les pousser. Donc ça, c'est assez bluffant dans l'utilisation, vous n'avez plus trop à vous soucier en fait de faire le ménage entre guillemets avant que l'aspirateur ne passe, et bien vous pouvez tout simplement laisser les chaussures, quelques câbles, etc. Alors, à noter qu'avec les câbles, c'est toujours un petit peu compliqué, là on est presque parfait, néanmoins, il arrive que parfois, ils viennent effleurer tout simplement le câble, voire monter dessus, mais à aucun moment en fait, le câble ne s'est enroulé dans le rouleau. Alors, ce nettoyage aussi, nettoyage du sol, c'est une grande force, puisqu'on est habitué à avoir des mops qui sont fixes à l'arrière de l'aspirateur, parfois vibrantes, parfois oscillantes, mais là, on a vraiment deux mops rotatifs, donc qui viennent, un, appuyer sur le sol, et deux, qui viennent tourner. Donc, ce qui émule, entre guillemets, en fait, un lavage traditionnel, on va dire, à la Saint-Pierre, là où vous venez frotter. Alors, au niveau autonomie, on est sur une batterie de 5200 mAh. Donc, ce qui, en théorie, donne 260 minutes, donc, de lavage, donc on est un petit peu plus que 4 heures. Dans la pratique, je l'ai poussé, en fait, à quasiment 4 heures. Donc, ça, c'est plutôt bien. Néanmoins, si vous avez plus que ça, et bien, tout simplement, l'aspirateur va venir se recharger, et va reprendre, en fait, son travail, donc, après sa recharge. Donc, pas d'inquiétude, en fait, là-dessus, vous pouvez le laisser faire complètement son nettoyage. Il va s'auto-gérer, s'auto-recharger. Alors, pour rester sur le thème de la caméra, il y a un petit gadget qui est pourtant utile, et bien, c'est tout simplement l'accès à cette caméra. Vous pouvez facilement vous en servir, en fait, comme robot d'exploration. Tout simplement, vous partez en vacances ou autre, et bien, au lieu d'avoir une caméra fixe dans votre maison, vous utilisez, tout simplement, votre aspirateur. Donc, vous le contrôlez, comme on l'a vu, avec une 3-directionnelle, et puis, vous naviguez dans votre maison, donc, ne serait-ce que aller dans chaque pièce, voir si tout va bien, etc. C'est un petit peu gadget, mais franchement, ça marche bien, et je pense qu'à l'usage, ça peut être intéressant. Donc, à savoir qu'il embarque aussi au parleur et micro, donc, vous pourrez tout simplement utiliser l'audio en bidirectionnel. Et pour finir, en fait, il y a cet assistant vocal. Alors, c'est une première, on va dire, sur ce type d'appareil, tout simplement, ce Yiko qui permet d'interagir directement avec l'aspirateur et donc, de lui demander d'aller nettoyer certaines pièces. Alors, la fonction qui est assez magique, c'est, viens ici. Et là, en fait, il va se promener et il va, tout simplement, vous chercher. Donc, que vous soyez à un endroit, les mains occupées, vous l'appelez et il vient vous repérer en une trentaine de secondes. Donc, tout dépend de votre maison. Donc, à savoir, on ne l'a pas vu dans la vidéo, mais il est bien sûr compatible avec du Google, de l'Alexa. Vous pouvez, donc, il apparaît bien comme un aspirateur. Vous pouvez lui demander de lancer le nettoyage. Néanmoins, il n'aura pas les zones. Donc, vous ne pourrez pas lui demander d'aller nettoyer spécifiquement la cuisine ou le couloir. Alors, les utilisateurs d'hommes assistantes ne seront pas oubliés puisque ce T10 est pris en charge par le plugin Ecovax. Et donc, vous avez en live le statut de la map. Vous pouvez contrôler le démarrage, etc. Et vous avez aussi la gestion des pièces. Donc, on aura la liste de tout ce que vous avez programmé sur la carte dans l'application Ecovax. Et donc, on pourra, via un assistant, déclencher un nettoyage de telle ou telle zone. Accessoirement, vous aurez tous les sensors qui remontent. Donc, l'état des brosses, l'état des réservoirs d'eau, etc. Donc, globalement, ce T10, on est littéralement dans la classe haut de gamme de chez Ecovax. On est sur des produits qui sont bien finis avec des matériaux qui semblent très résistants. On voit qu'il y a du détail qui a été apporté à toute la phase de conception. On est sur un produit qui, je le rappelle, en ce moment, est aux alentours de 900 euros. Et bien, avec toutes les fonctions qu'il propose, je pense que le prix est largement justifié. Et quitte à faire l'achat d'un robot, on en trouve souvent aux alentours de 600, 800 euros. Je pense que là, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. On est sur un produit qui est abouti avec une application claire. Côté point négatif, je releverai tout simplement l'absence de sac d'aspiration. La base ne contient que deux réservoirs d'eau. Il aurait été sympa d'avoir un sac d'aspiration pour que l'aspirateur se décharge des poussières. Mais cette application, on va le retrouver sur le fleuron de la marque qui est le X1. Et je pense qu'on le testera d'ici très peu. On a un second petit bémol. C'est tout simplement le fait que quand vous attachez les mobs, quand vous fixez les mobs qui sont la vente sur l'aspirateur, l'aspirateur ne peut plus passer sur les tapis. On aurait bien aimé avoir un système de relevage des mobs que les mobs se relèvent pour que l'aspirateur puisse aller aspirer nos tapis. Puisque là, tout simplement, il va falloir choisir. Donc si vous avez des tapis par exemple dans votre salon, porte d'entrée, etc., vous ne pouvez pas activer la fonction lavage et à la fois aspirer les tapis. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. J'espère que ce test vous aura plu. Et n'hésitez pas à venir nous en parler sur le groupe Facebook, donc Autodomo. Et on a plein d'autres vidéos de tests sur la chaîne YouTube. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada